Sénatrice Cordy, merci, Mme la Présidente. Honorable Sénateur, je reconnais que je prends la parole aujourd'hui en provenance du territoire non cédé des peuples algonquins et anishinaabés. Je voudrais remercier le sénateur Klein d'avoir présenté le projet de loi S241. Je voudrais également remercier l'auteur original de cette loi, notre ancien collègue, le sénateur Maurice Sinclair, pour tout son travail sur cette question. Honorable Sénateur, comme les normes et les attitudes sociétales changent et évoluent, il nous incombe, à titre de parlementaire, de veiller à ce que nos lois évoluent au même rythme pour refléter ces changements. Au cours des dix, vingt dernières années, ici au Canada, nous avons constaté un changement important dans l'attitude des Canadiens à l'égard de la protection et du traitement des animaux. Qu'il s'agisse de la nourriture que nous mangeons, des produits que nous achetons ou des divertissements que nous consommons, les Canadiens font plus que jamais attention aux choses de la vie qu'ils apprécient et aussi à leur provenance. Cela s'étend naturellement aux préoccupations concernant la façon dont nous traitons les animaux avec lesquels nous partageons la planète. Les Canadiens exigent un meilleur traitement, un traitement plus éthique des animaux, tout en demandant plus de transparence et de responsabilité de la part des personnes, des organisations et des entreprises qui profitent de nos animaux et de notre faune. Le projet de loi S241 prendra certaines des mesures les plus importantes à ce jour pour assurer la protection des animaux sauvages en captivité au Canada. Fondé sur notre compréhension scientifique continue et évolutive de la nature des animaux qui vivent sur notre planète, ainsi que sur la perception autochtone de la nature, ce projet de loi créera de nouvelles protections juridiques pour les animaux sauvages en captivité au Canada. Les grands félins, les ours, les loups, les phoques, les otaries, les morses, certains singes et les reptiles dangereux, comme les crocodiles et les pitons géants, verront de nouvelles protections entrer en vigueur. Le projet de loi contient également des mesures visant à protéger le public contre les animaux sauvages exotiques et potentiellement dangereux détenus par des particuliers. J'ai été particulièrement alarmé d'apprendre qu'environ de 4 000 à 7 000 grands félins peuvent être détenus par des particuliers. Les réglementations varient d'une province à l'autre. Certaines provinces, par exemple la Colombie-Britannique, ont des réglementations fort strictes. Ces règlements interdisent tout à fait la propriété privée de grands félins. Mais il y a aussi en Ontario, où il n'y a aucune licence provinciale pour être propriétaire, pour élever ou pour faire le commerce de grands félins. La loi Jane Goodall permettrait également d'éliminer progressivement la captivité des éléphants au Canada. Comme d'autres l'ont souligné, les éléphants sont des animaux compatissants et sociaux. Ils souffrent inutilement lorsqu'ils sont gardés dans de petits enclos ou isolés. Le Canada n'a pas non plus le climat nécessaire pour offrir un environnement adéquat à ces animaux. Oui, il a été démontré que le fait de garder ces grandes créatures à l'intérieur pendant des mois nuisait à leur bien-être. Honorable sénateur, le projet de loi S241 a le potentiel d'établir les protections juridiques les plus robustes au monde pour les animaux sauvages en captivité. Si nous examinons ce qui a été accompli comme résultat direct de l'adoption des mesures contenues dans le projet de loi S203 de notre ancien collègue, le sénateur Wilfred Moore, qui mettait fin à la captivité future des baleines et des dauphins au Canada, le projet de loi S241, donc à la lumière de S203, a le potentiel de faire un grand travail non seulement au Canada, mais peut conduire à des changements dans le monde entier. Après une recherche approfondie, le projet de sanctuaire de baleines a choisi une baie à Port Hilford en Nouvelle-Écosse pour établir le tout premier sanctuaire de baleines au monde. Il s'agirait du premier sanctuaire permanent en bord de mer au monde pour les bélugas et les orques. Le sanctuaire offrira un environnement naturel aux animaux qui étaient autrefois captifs qui ne peuvent être relâchés dans l'océan parce que l'on veut assurer leur propre sécurité. La baie offrira aux baleines un espace d'environ 110 acres pour se déplacer et explorer les eaux jusqu'à 18 mètres de profondeur. Le projet pour mission, je cite, « Transformer le rapport des gens aux baleines et aux dauphins en mettant fin à leur exploitation et en créant des sanctuaires en bord de mer, en participant aux sauvetages internationaux de mammifères marins et en faisant progresser la science qui étudie les baleines et les dauphins. » Le sanctuaire est un sanctuaire côti de premier ordre à Port Hilford Bay en Nouvelle-Écosse, là où les CTC peuvent vivre dans un environnement qui maximise leur bien-être et leur autonomie et qui est aussi proche que possible de leur habitat naturel. Ce sanctuaire est conçu pour servir de modèle à de nombreux autres qui pourront ensuite être construits dans le monde entier dans les années à venir. Fin de la citation. Le sanctuaire se prépare à accueillir ses premiers habitants en 2023 et a fait savoir en outre et publiquement qu'il espérait y transférer Kiska, l'orque de Marineland. Ce serait le premier habitant du sanctuaire. Chers collègues, nous sommes saisis d'un projet de loi soutenu non seulement par des groupes représentant certains des plus grands eaux du Canada, des organisations de premier plan pour le bien-être des animaux et l'Institut Jane Goodall. Mais aussi, nous avons un projet de loi soutenu par une majorité de Canadiens. Le 8 septembre, dans une déclaration qui nous a été adressée à nous en tant que parlementaires, la Jane Goodall Act Coalition a déclaré, je cite, « La protection de la vie sauvage n'est pas une question partisane, c'est une question nationale et internationale qui devrait toucher tout le monde. » La loi Jane Goodall est l'occasion pour le Canada de prendre l'initiative et de faire la différence pour nos compagnons animaux en cette période charnière pour le monde naturel. Fin de la citation. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a également été chargé par le Premier ministre dans sa lettre de mandat de présenter une loi visant à protéger les animaux en captivité. L'honorable Stephen Guilbeault a fait part sur Twitter de son intérêt pour le projet de loi S241 et pour notre travail sur cette loi. Honorable Sénateur, le principe du projet de loi est bon. Ce projet de loi devait être renvoyé en comité à fin d'études. La loi Jane Goodall a le potentiel d'établir les protections juridiques les plus solides au monde pour les animaux sauvages en captivité. Je voudrais à nouveau saluer et remercier mon collègue, le sénateur Klein, qui poursuit le travail entamé par notre ancien collègue, le sénateur Sinclair. Avec ce projet de loi, le Canada a l'occasion d'être un chef de file mondial et d'établir de nouvelles normes d'excellence, des normes plus contraignantes encore en matière de protection de la faune et de conservation de la nature au Canada. Étant donné que les projets de loi n'accaparent pas les comités du Sénat à l'heure actuelle, il serait, à mon sens, tout à fait propice à l'heure actuelle d'y renvoyer le projet de loi S241 pour une étude plus approfondie. Merci.